Voyons maintenant comment faire un diagramme circulaire ou autrement dit le fameux camembert. Si je souhaite représenter dans un graphique ma répartition des ventes de type d'huître, c'est-à-dire entre 0 et 4, par rapport aux ventes annuelles, c'est-à-dire le total. Je vais pouvoir dans un premier temps diminuer la taille de mon tableau afin de voir apparaître toutes mes cellules. Si je souhaite sélectionner d'abord ces étiquettes, puis le total, je vais constater que dès que j'active le total, les étiquettes d'huître disparaissent. Pour ce faire, il y a une astuce dans un tableur qui consiste à sélectionner la première plage de cellules, puis vous maintenez la touche contrôle au clavier. Et en maintenant cette touche enfoncée, vous pouvez alors sélectionner une deuxième plage de cellules non consécutives tout en gardant la première. Je lâche alors contrôle et ma souris. Je vais pouvoir maintenant activer mon graphique en cliquant sur le bouton diagramme. Comme précédemment, je vais choisir mon type de graphique dans un premier temps, qui est ici un type secteur. J'ai différents types, plus ou moins complexes. En tout cas, je vais me contenter de celui-ci en ce qui concerne mon diagramme circulaire. En cliquant sur suivant, j'active la deuxième étape, où je retrouve mes plages de cellules sélectionnées, donc de A4 à A8, puis de N4 à N8, ainsi que des options qui ici n'ont aucun intérêt pour le diagramme circulaire. Je fais suivant. Je retrouve ici des fonctions où je pourrais modifier mes plages de données, mais aucun intérêt puisque mon graphique est bien fait. Et en faisant suivant, j'obtiens la quatrième étape, où je peux alors mettre un titre qui va correspondre à la répartition des ventes sur l'année. Je pourrais glisser un sous-titre et je constate que mes axes sont inactifs puisque nous sommes sur un graphique circulaire. Je fais alors terminer et je vais avoir mon graphique qui apparaît effectivement un peu par-dessus mon tableau. En retrouvant cette flèche en croix, qui est le pointeur qui signifie que l'on peut déplacer l'objet, je vais faire un clic et glisser afin de mettre mon diagramme circulaire en dessous. Et si je veux l'agrandir un peu, je peux me positionner sur la petite croix et faire un clic et glisser afin d'agrandir ma zone graphique. Je peux aussi cliquer à l'intérieur sur ma partie graphique et à tout endroit, je peux y faire, quand j'ai cette croix, un clic et glisser qui va me permettre de déplacer et de diminuer, pourquoi pas, ma petite zone graphique. On peut retravailler l'ensemble des zones. Vous pourrez aussi faire des clics droits aux endroits que vous souhaitez. Vous accéderez alors à un menu contextuel qui vous permettra de formater l'objet sur lequel vous avez fait le clic droit. Par exemple ici, la légende. Par exemple ici, les séries de données ou les étiquettes. Bref, vous aurez plein d'options possibles sur les graphiques. A vous d'aller les visiter par curiosité. Je clique alors en dehors de ma zone graphique. Je fais un aperçu. Je vais constater mon nouveau graphique qui apparaît, la répartition des ventes sur l'année. Voilà, c'est à vous. Merci. Merci. Merci.